Madame, Monsieur, pour notre plus grand plaisir, le petit magicien Thierry Mercurio dans Magique Carandard. Et non pas Carambard. Et non pas Carambard. Alors, petit tour, alors que ma femme est partie en Asie le mois dernier, elle m'a ramené, vous savez qu'en Asie, il y a beaucoup de choses un peu spiritistes, bouddhistes, eux, ils font beaucoup de prières, beaucoup basées là-dessus, et elle m'a ramené un carnet, c'est chinois, c'est tout écrit en chinois, je ne sais pas si tu vois, il y a de l'anglais et du chinois, tu vois un peu ? Voilà, chaque jour et mois, il y a un dessin chinois avec un mot en anglais, qui veut dire la même chose. Le 24, c'en est un, le 25, c'en est un autre, tout est différent. Et là, il y a des petites pastilles. Donc, elle m'a dit que c'était un truc de, 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 je ne sais pas comment expliquer ça. En gros, tout a été écrit. Les chinois, ils écrivent des choses depuis des années, ils les mettent dans des carnets et c'est, c'est comme ça, c'est écrit depuis des années, tout ce qui va se passer. On va prendre quelqu'un que, par exemple, Michel, mais comme tu pourrais penser que je connais ta date de naissance, parce que, alors, je vous explique, là aussi, il y a des petites pastilles avec des dessins dessus. Là, il y a un nounours. Là, il y a une clé, une bague, une boîte avec une perle, une cloche, alors, je ne sais pas ce que c'est, c'est un cristal, une pièce de 5 cents, un trèfle à 4 feuilles, une rose, alors ça, c'est un truc de porte-bonheur chez les chinois, c'est le fameux, on le voit dans les magasins, le chat qui bouge la main, comme ça. Ah, tu le fais bien. Et un jeu de cartes avec un as de pique dessus, de cœur. Michel, normalement, je te demande ta date de naissance, donc ton jour et ton mois, mais comme tu pourrais penser que j'aurais pu le pomper sur ton, ta feuille, sur l'ordinateur, sur ton compte, tu vas me donner une date d'anniversaire au hasard. Et peut-être que là-dedans, tout est écrit, tout est déjà écrit à l'avance. Choisis-en une. Alors, le 25 juin. Oui. Juin. Le 25 juin. D'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. Le 25 juin, il faut juste que vous le mémorisez. Je vous ai parlé des pastilles. Alors, on va mélanger. Comme ça, il y a vraiment le hasard. Et là, Michel, tu vas t'approcher, et tu vas séparer, où tu veux, tu vas tirer un trait, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, pour séparer en deux tas les pions. Tu te rassent un trait. Comme ça. Ok ? Allez. On enlève. On mélange. Je ne sais pas comment il faut les mettre. Voilà. On les met en rond. Et tu sépares encore. Comme ça. On enlève toujours pareil. Là, tu poses un doigt. Vas-y, vas-y. C'est bon ? Et on le garde. On regardera après ce que c'est. On avait dit quelle date ? 25 juin. Regarde les dates. 25 juin. Là, on est en mai. En juin. Regarde toutes les dates, est-ce qu'elles se répètent ? Est-ce que c'est les mêmes ? Est-ce que le 26, c'est le même que le 25 ? Non, non, non. Est-ce que le 27, le 28, le 29 ? Non, non, non. D'accord. C'est différente. Est-ce que si tu avais pris le 25 juin, le 25 mai, c'était le même ? Non plus. Non plus. D'accord. Le 25 mai, c'est quoi ? Ring. Ring. Donc, c'est la bague. Là, c'est quoi ? Playing card. Ah, playing card. Donc, le jeu de cartes. L'as de cœur. C'est ça ? C'est marqué en chinois. C'est bon ? On regarde. L'as de cœur. Bravo. Oui. Choix libre. Date de naissance au hasard. Oui. Voilà. C'est bien parce que c'est simple. On peut partir sur n'importe quoi au niveau histoire. C'est tout petit. Ça se remporte facilement. Voilà. Magic calendar. Voilà. C'est un hacemos. C'est bonUM. C'est bon happiness. Allez. Oui. 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 Lyme.